Bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui mardi 1er février 2022 pour une analyse technique du sandbox comme d'habitude première analyse 4h 12h daily weekly comme ça on va voir ce qui risque de se passer sur du court du moyen et du long terme commençons par mon graphe en 4h on peut remarquer ici que pour le moment mais regardez ici j'avais tracé cette ligne au niveau RSI et malheureusement sur ces dernières heures on est en train de la casser à la baisse donc est-ce qu'on risque de faire une correction un peu plus importante au niveau du SEND et venir rechercher au minimum ce bas de ce canal haussier que j'ai tracé en 4h où on est dedans quand même depuis le 22 janvier on peut voir qu'on a repris une belle tendance haussière on a repris également notre EMA50, notre EMA100 et qu'il nous reste notre EMA200 ici plus haut on a aussi une possibilité regardez j'ai tracé ici la zone de rechargement qui ont reparté en vert sur la dernière tendance haussière donc on aurait une possibilité de venir rechercher la zone ici donc entre les 4.19 et les 4.64 avant de repartir à la baisse si on était toujours en tendance baissière maintenant attention regardez pour le moment on a toujours notre EMA9 qui est haussière par rapport à notre EMA13 donc on est vraiment sur un voile haussier il y a une dynamique haussière au niveau du SEND depuis déjà pas mal de temps autre chose importante regardez pour le moment on a également notre ruban qui supporte nos bougies pour le moment un petit peu plus de volume nous ferait du bien pour pouvoir reprendre un petit élan haussier ou en tout cas une surperformance du BTC pour permettre au SEND de repartir un peu plus encore au nord vous pourrez également remarquer au niveau 4h qu'on a une volatilité assez basse au niveau du SEND donc c'est un point positif passons maintenant sur mon graph 12h vous pourrez constater qu'on a une divergence potentielle au niveau de l'MACD le MACD qui monte et le cours qui descend pareil au niveau du RSI mais aussi regardez sur la dernière tendance haussière au niveau RSI on est en train de casser malheureusement cette ligne à la baisse donc est-ce qu'on va pouvoir récupérer un peu plus d'élan pour pouvoir reprendre le dessus ce serait bien en sachant que regardez on a quand même notre EMA qui a croisé bullish aussi donc c'est un point positif pour le moment on peut remarquer aussi que notre EMA 9 ici au niveau du cours est plutôt haussière par rapport à notre EMA terrestre donc je ne vois pas de changement de tendance pour le moment on est en train de mécher et de faire de notre EMA 50 une résistance donc il faudrait pouvoir venir la casser pour ensuite venir rechercher notre EMA 200 on va venir rechercher notre EMA 100 tout simplement en sachant que pour le moment on fait des points pas toujours plus haut et des points toujours plus haut donc c'est positif même en 12 heures mais voilà on pourra avoir un petit retracement pour les 12 prochaines heures avant de reprendre un élan haussier mais là pour le moment je crois plutôt une belle tendance haussière au niveau du send au niveau regardez aussi on est en train de casser le ruban on est en train de franchir le ruban qui est en train de se contracter tout doucement maintenant personnellement j'aimerais bien un petit peu plus de volume pour pouvoir finir de le casser et après pouvoir finir faire un appui dessus un pull back dessus avant de reprendre un élan haussier ce serait quelque chose de positif sur mon graphe en délit vous pourrez remarquer ici qu'on est en train de faire un V bottom tout simplement moi j'aimerais bien voir quelque chose comme ceci dans les prochains jours regardez quelque chose on va tester ici et on repart et ça nous permettrait de faire un beau double V bottom avec des points toujours plus haut et des points toujours plus haut tout simplement en sachant qu'ici pour le moment on a ici cette grosse train line de support qui nous a permis de porter le courant une première fois en sachant qu'ici on a un gros support aussi ici c'est ce qui nous avait permis l'année dernière fois de prendre ces gros élan haussier et qu'on a aussi un support sur les volumes profile alors si on devait corriger beaucoup plus premièrement ce serait de revenir rechercher notre zone de rechargement long terme qu'on est déjà venu rechercher donc je pense que là ça s'est fait racheter et c'est pour ça que ça nous a permis de redécoller ces derniers jours mais si on devait y revenir n'hésitez pas à peut-être faire un ordre pour ceux qui voudraient rentrer son projet qui ne sont pas encore dedans en sachant que je ne suis pas conseiller financier d'attendre peut-être ce W bottom on vienne rechercher cette train line de support avant de pouvoir rentrer dessus aux alentours des 3.21 ce serait peut-être une bonne zone d'achat pour ceux qui ne sont pas encore dedans en sachant que si on devait corriger beaucoup plus on viendrait rechercher probablement cette deuxième train line de support et ce serait dans les bobby files au niveau des zones de 0.886 donc des 1.12$ tout simplement on peut remarquer également regarder au niveau de mon EMA9 qu'elle est en train de se recontracter avec notre EMA13 donc que pour le moment en daily on est toujours sur le momentum plutôt baissier mais que ça pourrait changer prochainement au niveau daily maintenant regardez également on a une grosse divergence haussière potentielle au niveau MACD on a le cours qui descend le MACD qui monte donc point positif au niveau de mon indicateur VMC on est ici sur une possibilité d'achat au niveau du VMC donc voilà aujourd'hui je vois peut-être si le BTC continue à reprendre un peu de couleur un SEND qui pourrait s'impé beaucoup plus ces prochains jours ces prochaines semaines donc attendons de voir en sachant qu'il doit quand même notre EMA100 et notre EMA50 à venir franchir pour pouvoir reprendre un bel élan aussi avant de pouvoir venir rechercher son ATH et il y aura également ici cette grosse train line de résistance à venir franchir un peu plus tard donc comme je vous l'ai dit pourquoi pas attendre un faux W bottom en daily pour pouvoir rentrer ce serait pas mal passons maintenant en weekly en mode logarithmique vous pourrez constater qu'ici j'ai mon gros canal haussier qu'on a fait deux touchettes vers le bas deux touchettes vers le haut on est sur le milieu de ce canal haussier on a quoi qui nous dit ici on a un gros voile vert qui nous stipule bien qu'on est sur un élan toujours haussier même si on est en correction maintenant depuis le 20 décembre mais aujourd'hui regardez bien on a toujours notre manœuvre qui est ascendant par rapport à notre EMA13 elle est en train de latéraliser pour le moment il n'y a pas de changement de momentum si aujourd'hui cette bougie ici c'était notre bougie de bottom il faudrait déjà pouvoir venir minimum la briquer donc briquer les 4.95 et faire une clôture semestrielle au dessus des 4.95 pour pouvoir revalider réellement une nouvelle tendance haussière pathétique en sachant que même si on était baire au niveau du Seine on a une belle probabilité de minimum venir rechercher la zone de 0.618 et la zone de 0.786 avant de pouvoir se réenfoncer et pourquoi pas venir faire un bottom sur cette grosse train line de résistance qui donnerait train line de support avant de repartir plus haut maintenant aujourd'hui c'est le BTC qu'on attend pour pouvoir reprendre de façon un élan haussier sur pas mal de altcoins aujourd'hui donc aujourd'hui ce qui nous manque c'est tout simplement des volumes pour pouvoir reprendre un gros élan haussier même en weekly regardez malheureusement au niveau MACD la MACD est en train de braquer donc est en train de corriger beaucoup plus on a également aussi au niveau du RSI regardez j'avais tiré ce trait on est en train de la casser donc ça nous permettrait peut-être au niveau RSI de reprendre un élan haussier en sachant aussi regardez au niveau des 42 RSI j'ai tracé cette ligne qu'on est venu toucher une fois on n'est pas tout à fait dessus donc est-ce que ça nous permettrait de redescendre encore une fois avant de reprendre un élan haussier regardez la dernière fois qu'on est venu le toucher on a repris une très belle accélération haussière donc on a eu aussi aujourd'hui une probabilité au niveau RSI d'avoir trouvé un poids plus ou moins bas avant de repartir en tendance haussière au niveau du SEND au niveau volatilité faites attention en weekly on a une énorme volatilité donc c'est un projet qui est fort demandé pour le moment et généralement quand c'est fort demandé il y a des corrections qui peuvent arriver prochainement au niveau du SEND repassons maintenant sur mon graphe en daily donc pour ceux et celles qui aimeraient bien rentrer sur le projet en sachant qu'attention ce ne sont pas des conseils financiers que je vous donne ce sont juste et je vous partage juste ma passion et mes analyses techniques attendez minimum ce W bottom s'il va arriver et n'est recherché au minimum la zone de rechargement les 3.35 pour recharger au niveau du SEND maintenant il y a aussi cette probabilité qu'on aille cette zone de rechargement sur le dernier élan haussier hop et on serait parfaitement dessus dedans d'accord donc sur la dernière grosse tendance haussière on est toujours dans cette zone de rechargement de continuation donc là ce sont plutôt pour ceux qui font des setups de continuation pas pour les investisseurs qui rentrent tout de suite sur le marché c'est une zone qui peut s'acheter aussi pour les zones de sortie bah moi je sortirai personnellement en sachant n'oubliez pas une chose regardez toujours le fondamental d'un projet avant de voir vos zones de sortie voir si tous les tokens sont déjà en circulation voir s'il y a une grosse capitalisation boursière d'accord il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour ça je vous invite à aller faire un tour sur notre site internet sur la fiche fondamentale du SEND vous en connaîtrez un peu plus sur le sujet bah moi personnellement je sors toujours plus ou moins 50% de mes bagues en tant qu'investisseur au niveau des 1.618 donc des 7.32$ après ce sera 10% au niveau des 2.618$ donc des 10.60$ puis les 20 derniers pourcents au niveau des 3.618$ donc des 13.87$ en sachant qu'on ne sait pas si ça va y aller d'accord ce sont des zones de calcul mathématiques maintenant personnellement je sors principalement au 1.618$ et un peu en dessous des 7.32$ comptez toujours de sortir un peu plus bas que les zones indiquées pour parce que ce sont des zones qui vont être demandées voilà c'est notre analyse technique est terminée je vous souhaite à tous et toutes une excellente sainte journée et à demain pour d'autres analyses et à nun juste